bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on essaie un moteur volvo fm 12 pas mal de gens m'ont demandé comment régler l'histoire de volvo je dirais là nous avons l'occasion c'était simple d'abord il faut vous référer à ce point là voilà ici nous avons un avec 13 par contre ça c'est la version ancienne quand c'est la nouvelle version fh12 il va voir un avec normal m plus v un truc comme ça donc là le point que vous voyez vous le mettez au milieu entre les deux trains ce qui veut dire que le premier cylindre est en position de réglage donc c'est celui-là le premier c'est ça parfois de ces réserves pour régler les soupapes chappement surtout je prends de 50 millimètres c'est pas trop visible voilà c'est pas si vous le voyez bien l'endémission 40 et voilà 50 pour l'endémission ok pop c'est à l'essai c'est là ok franclé c'est tout là mais d'abord 14 langues désert maintenant désert là désert 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 quoi désert 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 dés Là, le jeu, il est bon. Maintenant, le dessert, échappez-moi. Là, il faut prendre le 50 pour l'échapper-moi. Non, le dessert, le dessert. Serre un petit. Serre un petit. Serre un petit. C'est bon, serre le 14. Serre. Non, c'est trop, le dessert un petit. Serre un petit. Ça va, serre. Voilà, ça va. Ça va. Maintenant, là, nous revenons sur la partie injecteur. Comment régler les airs ? Le cubiteur pour injecteur, là. Serre, serre ça. Ça va. Ça va. OK. Mets la clé. Maintenant, ça, il faut d'abord carrément le desserrer. Voilà. Comme vous voyez. Avancez tout doucement le coureur avec la main. Et qu'une fois que vous sentez le point du kei l'attaqué, là, vous faites demi-tour. Pardon. Demi-tour en plus quart. Voilà. C'est-à-dire, dès que vous le... Quand vous le mettez ici comme ça, vous faites un demi-tour. En tout cas, là, après vous faites quart. La moitié. Pas un tour complet. C'est-à-dire, demi-tour et quart. C'est comme ça en règle les airs. Ce n'est pas pour les injecteurs. Ça, c'est le coureur. Voilà. Comme vous voyez, ça, c'est fini maintenant. La main tourne le moteur. Le suivant, ça devrait être le cinquième. En plus troisième, sixième, en plus deuxième, quatrième. Après les airs, là, vous avez les tels ici. C'est-à-dire, le point de calage pour l'arbe cam. C'est là. C'est bon. C'est bon. Voilà. Là, il m'a envoyé les cinq. Elle est humillée. Maintenant, tu peux regretter. Cinquième qui est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, toujours faites parer. Diamètre 40. Voilà. C'est bon. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon 50 pour l'échappement Pour serez 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 en pit C'est bon, c'est con c'est bon voilà on vient maintenant au patin jacques et c'est le coup mais c'est mais la partie à créneau tout d'abord il faut carrément que vous décidez d'abord vous décidez carrément d'abord jusqu'à ce qu'il est court qu'il de chez avis celui là elle était trop trop fermé donc vous serez avec la main donc là à partir de ce moment le piston il a attaqué là donc vous mettez la clé au milieu comme ça vous faites un demi tour ensuite vous faites le quart là voilà il faut le tenir ici pas pour se réparer donc vous voyez c'est pas aussi compliqué pareil pour tous les six autres donc c'est tout pour aujourd'hui et ça c'est la version ancienne quand on verra l'occasion de travailler sur la nouvelle version aussi qui a les qu'il était très différent je ferai la vidéo aussi pour vous envoie merci à très bientôt je ferai la vidéo je ferai la vidéo je ferai la vidéo je ferai la vidéo je ferai la vidéo